Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. ... Exercice de combat. Une soixantaine de jeunes officiers venus de Bretagne sont en formation pendant une semaine à Beach. Ils s'entraînent à diriger sur le terrain les soldats du 16e bataillon de chasseurs à pied. Premier forum pour l'emploi depuis deux ans. 700 demandeurs d'emploi étaient au rendez-vous proposés par Pôle emploi à l'hôtel de ville de Sarguemines. Une vingtaine d'entreprises, notamment du secteur industriel, sont en phase de recrutement. Le vote du budget était le principal point à l'ordre du jour du Conseil syndical du SIDEM. Il devrait permettre de réduire le déficit du syndicat mixte de transport et de traitement des déchets de Moselle-Est. L'Assemblée d'élus l'a approuvé à une écrasante majorité malgré l'opposition des élus du pays de Beach. La lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité passe par la plantation de haies. Le parc régional des Vosges du Nord en prévoit 30 km en trois ans. Une campagne est actuellement menée dans 14 communes du pays de Beach. Moselle Langue, c'est une plateforme numérique lancée cette semaine par le département de la Moselle. Une manière de permettre à tous de se perfectionner dans la langue du voisin. Allemand, luxembourgeois, anglais et français sont déjà accessibles. D'autres langues pourraient s'y ajouter. Solidarité en musique, l'abbatial Saint-Nabor de Saint-Avold a accueilli un concert caritatif en soutien au peuple ukrainien. Une centaine de personnes a assisté au spectacle retraçant la vie bouleversée d'une petite ukrainienne. Un récit entrecoupé de chants. Le comité syndical du SIDEM, Guillaume y reviendra en détail dans sa chronique. Qu'est-ce qui t'a marqué hier soir ? Ce qui m'a marqué, c'était la quasi-unanimité au niveau des décisions, que ce soit pour l'approbation des comptes 2021 ou du budget 2022. Quasi-unanimité car au niveau des élus de Beach-Orland, on n'est pas forcément d'accord. Tu reviendras là-dessus en détail dans quelques minutes. Dans cette émission, on s'intéressera aussi à l'apprentissage. En France, 700 000 contrats d'apprentissage ont été signés en 2021. On vous propose aujourd'hui un focus sur trois professions, menuisier, cuisinier et orthoprothésiste. Côté actu, ils sont en apprentissage sur le terrain. De jeunes officiers en formation à l'école militaire des aspirants de Coet-Kidans, en Bretagne, sont actuellement à Beach pour expérimenter le commandement de troupe. Pendant une semaine, ils s'entraînent à Beach-Camp avec les soldats du 16e bataillon de chasseurs à pied, l'occasion de démontrer leur savoir-faire de chef de section et d'être sur le terrain. Reportage de Thibaut Desmerlés. On prend le 12 et 13. Lors de vos progressions, vous devrez être en mesure d'appuyer sur Hôtel. Voilà, c'est bien. Commander une quarantaine d'hommes sur le terrain, c'est la mission qui a été attribuée à Jean-Baptiste. Il fait partie des 60 jeunes officiers en formation à l'EMAC, l'école militaire des aspirants de Coet-Kidans, en Bretagne. Ils viennent combattre aux côtés des soldats de la seconde compagnie du 16e bataillon de chasseurs à pied. Un partenariat qui permet aux chasseurs de retravailler les fondamentaux en manœuvre et aux aspirants d'appliquer la théorie apprise à l'école en pratique. Ça apporte une réelle expérience avec les soldats, car au lieu de commander des camarades, on commande des soldats que l'on ne connaît pas et qui nous transmettent tout leur savoir du combat. Avec un autre camarade, l'exercice du jour pour Jean-Baptiste est de mener une offensive sur un village aux mains d'une milice armée et de le reprendre. Cette dernière est aussi jouée par des aspirants. C'est des scénarios qui sont comme toujours inspirés plus ou moins de faits réels des anciennes opérations de l'armée française, mais c'est aussi des missions très génériques. Attaquer un village, accueillir une population et donc des savoir-faire classiques que doit maîtriser un jeune officier. En tant que chef de section, Jean-Baptiste doit faire preuve de confiance et de calme avec ses hommes, malgré le stress de la situation. Il a à sa tête des sous-officiers et plusieurs soldats avec des spécialités. Il faut s'adapter face aux défis du terrain. Alors, on leur demande de se concentrer sur la partie très théorique, de comprendre la situation dans laquelle ils sont engagés, c'est-à-dire quel doit être l'effet de leur action, quelles vont être les implications de l'utilisation de la force, de la force armée par rapport à la population. Et on leur demande également de travailler leur commandement, c'est-à-dire la manière dont ils vont donner des ordres aux soldats et la manière dont ces ordres vont être compris. C'est en amont que les aspirants donnent leurs ordres à leurs subordonnés pour faire un état de la situation et présenter le plan de la manœuvre. Pendant une semaine ici à Bichcan, plus de 160 chasseurs vont être commandés par ces aspirants lors de missions diverses. Ce matin, les demandeurs d'emploi ont répondu présents à Sarguemines pour le premier forum organisé depuis la pandémie. Au cœur de l'hôtel de ville, une vingtaine d'entreprises prêtes à embaucher et beaucoup d'intéressés issus de toutes les générations. Reportage d'Uranitozik. Premier forum depuis deux ans et la salle est comble. symptomatique de la crise Covid qui n'a pas épargné le monde du travail mais aussi le signe d'une reprise économique. Alors en tous les cas, on a beaucoup d'offres à pourvoir. Donc les entreprises qui sont ici ont tous des postes à pourvoir. Les entreprises recrutent. Il y a d'autres entreprises qui ne sont pas ici. C'est des secteurs avec lesquels on travaille aussi. Je pense aux bâtiments par exemple. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 postes à pourvoir sur le bassin d'emploi de Sarguemines. Autant dans le secteur de l'industrie, du service à la personne, du commerce ou encore de la logistique. Donc je recherchais soit en tant que technicien logistique ou bien conducteur poids lourd. C'est surtout conducteur poids lourd parce que je viens de finir une formation. Mais pour le moment, Karim ne trouve pas chaussure à son pied. Parmi la foule sur place, des jeunes à la sortie de leurs études. J'aimerais bien me motiver, trouver un travail, pouvoir me payer le permis. Et comme ça, je m'avance dans ma vie. Et toutes les générations étaient présentes. D'ailleurs, pour certains, l'âge est un frein pour trouver un job. C'est le cas d'Eric, 52 ans. Oui, c'est vraiment un grand frein. Moi, je suis motivé et tout. C'est pour ça, ça m'embête. À ceux qui sont motivés et tout, moi, le matin, je suis levé à 5 heures. Je suis là le premier à Pôle emploi à 8h30 pour aller voir les offres et faire les entourages de recherche d'emploi. Après cette matinée d'échange avec les entreprises, certains repartent avec des rendez-vous dans l'agenda, d'autres devront encore déposer quelques CV. Côté création d'emploi, un nouveau magasin a ouvert à Sarralbe avec 6 emplois à la clé, 4 temps pleins et 2 mi-temps. Situés 9 rue de Strasbourg dans les locaux de l'ancien Lidl, des stocks J'aime Sarralbe occupent une surface de vente de 800 m2. Sur place sont proposés des articles de décoration des produits dégriffés ou encore des fins de série. Le parc naturel régional des Vosges du Nord poursuit sa campagne de plantation de haies champêtres et arbres fruitiers. Cette opération qui fait suite aux dégâts occasionnés par la tornade du mois d'août 2019 n'est pas encore terminée. Catherine Henrich a suivi l'équipe en plein travail aux abords de Petit-Rédercha. Une haie champêtres pour lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité. Aujourd'hui, les techniciens du parc des Vosges du Nord et quelques bénévoles sont à pied d'oeuvre à proximité du nouveau lotissement de Petit-Rédercha. Une campagne de replantation de haies et vergers menée par le parc des Vosges du Nord dans 14 communes du Pays de Beach qui a démarré l'hiver dernier. dans le Pays de Beach suite à une tornade qu'il y a eu en 2019 et certaines communes se sont tournées vers le parc des Vosges du Nord pour essayer de trouver des financements et un projet pour replanter toutes les haies, les vergers qui ont été détruits par cette tornade. Et donc aujourd'hui, on est sur un chantier de bénévolat pour réaliser du coup des protections et notamment de la pose de gaines anti-jibia pour éviter que les arbres ne se fassent manger par tous les chevriers. Ce programme qui s'étale sur 3 ans prévoit 30 kilomètres de haies, 15 000 plants dont 1 000 arbres fruitiers. Aujourd'hui, 5 500 plants ont été mis en place. Les enfants d'une dizaine d'écoles associées au projet ont participé à certains chantiers. Ces haies sont les vecteurs de la préservation de la biodiversité. Elles constituent de véritables corridors écologiques et leur maintien voire leur restauration permet à de nombreuses espèces de se nourrir, se déplacer et se reproduire en toute sécurité. Ne reste plus qu'à laisser la nature faire son travail. En attendant, il reste encore plusieurs kilomètres à planter, de quoi bien occuper les deux prochains hivers. Le département de la Moselle a officiellement lancé hier sa plateforme numérique Moselle Langue, une plateforme qui permet à tout le monde de s'évaluer et de se perfectionner en langues étrangères et notamment dans les langues voisines de la Moselle. Les explications d'Anne-Sophie Grosse. A l'image de la SAR, qui se définit comme le land le plus français d'Allemagne, la Moselle souhaite se positionner comme un véritable euro-département. C'est dans ce but que la plateforme Moselle Langue a été pensée. Nous souhaitons aussi véhiculer, donner de nous une image de département européen, d'euro-département et de ce point de vue-là, je pense que nous pourrons attirer aussi des gens jeunes et des gens formés et puis garder ceux qui sont chez nous. Si les Mosellans traversent souvent les frontières pour travailler chez nos voisins, la barrière de la langue reste problématique. Quelque chose qui est très demandé du public, c'est finalement où se former, où s'améliorer et surtout où se tester. Donc c'est vraiment l'outil qui était nécessaire pour le marché de l'emploi. Intuitive, facile d'utilisation et accessible gratuitement, la plateforme Moselle Langue s'adresse à tous les publics désireux d'améliorer leur maîtrise des langues voisines. Actuellement, quatre langues sont disponibles, l'allemand, le luxembourgeois, l'anglais ou le français mais demain, le panel pourrait être élargi à l'ukrainien. Le drame que vont connaître nos amis d'Ukraine lorsqu'ils vont arriver chez nous, c'est la question de la langue qui va être une barrière très difficile parce qu'en plus ils n'ont même pas le même alphabet donc ça va être compliqué. Donc c'est ce à quoi nous sommes en train de travailler et nous le mettrons à disposition parce qu'elle sera ouverte ensuite à toutes les familles qui vont accueillir des familles d'Ukraine pour leur dire voilà vous avez une plateforme et vous allez très vite pouvoir à domicile aborder des plateformes gratuites de formation. La Moselle, un temps déraciné, souhaite donc tendre la main à ceux qui subissent à leur tour cet exode forcé, une réponse concrète aux enjeux du conflit qui se joue aux portes de l'Europe car comme l'ont déclaré les dirigeants de l'Union Européenne le 10 mars dernier, l'Ukraine fait partie de notre famille européenne. Et si vous aussi vous voulez parfaire votre maîtrise des langues européennes rendez-vous sur internet www.moselle-langue.eu Et en attendant que l'Ukrainien fasse son apparition sur cette plateforme, les soutiens se multiplient au profit des réfugiés et de la population ukrainienne. Exemple, dimanche dernier à l'abbatiale Saint-Abor de Saint-Avold où s'est tenu un concert caritatif en soutien à l'Ukraine. Pendant plus d'une heure et demie, plusieurs artistes se sont succédés. L'initiative a rassemblé une centaine de personnes. Reportage d'Emma Facchetti, Jean-François Ambroise et Jean Milon. L'histoire, c'est celle d'une petite fille comme les autres. Du jour au lendemain, sa vie pourtant paisible bascule. Pour elle et sa famille, direction les abris antiaériens. Avant, ils faisaient juste de la pluie, de la neige et nous montraient le soleil. Et maintenant, ils cassent des nuages, ils cassent des immeubles et ils cachent le ciel. J'ai envie de pleurer parce que j'ai peur. Après la cérémonie de soutien au peuple ukrainien organisée le 4 mars ici à Saint-Avold, Pierre Adolphe, directeur du conservatoire de la ville, a voulu aller plus loin. En 24 heures, grâce à ses contacts, il a réuni plusieurs artistes volontaires et créé ce concert de toutes pièces. La quête ira tout droit à l'association Échange Lorraine Ukraine. Il est venu des échanges que j'ai eus avec des amis, du constat que musiciens, nous avons besoin d'ouvrir notre cœur aux autres et que le fait de rassembler les gens dans un même concert pouvait, je dirais, rassembler plusieurs idées. Celle de rassembler les gens dans un élan de paix, dans un élan de prière puisqu'on est dans une église et en même temps, bien sûr, recueillir de l'argent pour cette association. Parmi le collectif d'artistes, énormément de talent mais surtout de la diversité. L'Ukraine, la Pologne, le Mexique ou encore l'Arménie sont représentés. avec notre musique pour transmettre au public des émotions et l'amour. De l'amour en musique avec des partitions pour la plupart arrangées par Pierre-Adolphe et en texte avec des écrits préparés soigneusement par des jeunes élèves et leurs professeurs de théâtre. le tout au raconte le public. Moi, j'ai trouvé très, très beau. J'ai été très élue par les témoignages. J'ai aimé le montage et cette histoire racontée tout au long. Des artistes d'exception. vraiment, j'ai été très touchée. J'ai été contente d'être là. C'est toujours un beau moment. Un beau moment de partage et d'initiative. Quand on pense un petit peu pourquoi ça a été fait, c'est un peu poignant. Quand on voit ce qui se passe, on essaye du mieux possible. On fait avec nos moyens et puis voilà. Pour ceux qui souhaitent encore faire un geste, c'est toujours possible sur le site internet de l'association et changent le règne ukraine. On change l'ambiance pour se plonger dans le conseil syndical du SIDEM qui s'est déroulé hier soir. Il fait l'objet de la chronique de Guillaume. Avant de passer au point financier important, je vous propose de faire un petit tour en forêt. Nous avons fait feu vert pour la vente de la forêt du Gensbar. A l'unanimité, les membres du comité syndical ont décidé de céder cette surface boisée de près de 48 hectares à Clément Colbus au prix de 222 000 euros net vendeur. C'est un peu plus que l'estimation du service des domaines qui avait fixé la valeur vénale du bien à 220 000 euros et davantage que le prix payé par le SIDEM quand il avait acheté cette forêt en 2012 au prix de 160 000 euros. Cette transaction avec Clément Colbus avait été repoussée car avant de pouvoir vendre cet espace boisé, le SIDEM devait le désaffecter et le déclasser afin de le faire passer du domaine public au domaine privé. Le futur acquéreur de cette parcelle va progressivement remplacer les résineux qui s'y trouvent par des arbres feuillus. Et voilà pour l'explication complète de ce point qui devrait permettre de rapporter de l'argent au SIDEM. De manière plus générale, comment se portent les finances du SIDEM ? Ça fait plusieurs chroniques que je le dis, ça va mieux. Le président Roland Roth s'en est d'ailleurs félicité. Je vous propose de l'écouter. Grâce au travail que nous avons fourni ensemble, nous arriverons à effacer notre dette dans un délai raisonnable au travers d'un montage financier qui devrait permettre de maintenir la pression participative des collectivités membres à un niveau acceptable pour tous. C'est notre objectif d'ailleurs. Qui dit pression participative des collectivités membres dit en fin de compte pression participative des citoyens par l'intermédiaire de l'impôt ? Premier point financier présenté hier soir, le compte de gestion pour l'année 2021. Le résultat d'exploitation sur l'exercice est positif avec un excédent de près de 4 millions d'euros. Mais si on prend en compte le déficit antérieur du résultat d'exploitation, on arrive à un résultat total négatif de moins 11,5 millions d'euros environ. Dans un budget, il y a deux aspects. Il faut aussi tenir compte de l'investissement. Où se situe le SIDEM à ce niveau-là ? En ce qui concerne l'investissement, les signaux sont clairement ouverts avec un excédent d'investissement sur l'année 2021 de plus de 13,3 millions d'euros auquel on peut ajouter un excédent reporté de plus de 2 millions d'euros ce qui permet à la section d'investissement d'atteindre le résultat que vous voyez sur votre écran plus 15,579 millions d'euros. Si à présent on fait la différence entre l'investissement et l'exploitation, on arrive à un excédent de plus de 4 millions d'euros. Après la présentation du compte de gestion et du compte administratif, l'Assemblée est passée au vote. Les élus ont-ils approuvé ces résultats ? Oui, mais pas tous. Les élus du pays de Beach se sont en effet abstenus. Il y a d'ailleurs eu une scène assez cocasse. Au moment du vote du compte administratif, les deux élus du Beecherland physiquement présents qui avaient eu en plus de leur voix trois procurations n'ont pas levé la main tout de suite au moment où Pierre Lang mettait ce compte administratif aux voix. C'est au moment où les résultats ont été proclamés qu'ils se sont manifestés pour dire qu'ils s'abstenaient. Ils prétextaient qu'ils avaient malentendu la première fois. A noter qu'ils se sont également abstenus au moment du vote de l'affectation du résultat 2021 ce qui a d'ailleurs surpris le président du CIDEM. Effectivement. On sait que ce n'est pas le grand amour entre les élus du pays de Beech et le CIDEM. L'extrait vidéo que tu viens de montrer s'en est de nouveau une illustration mais après 2021 place à l'année 2022 le budget a été présenté hier soir et approuvé. Oui, malgré l'affronte toujours des élus du Beecherland. Ils ne se sont d'ailleurs pas abstenus au moment du vote. On est passé à un stade de contestation supérieur. Ils ont voté contre. Katia Haim et Joël Romand ont levé la main et donc par le truchement des procurations. L'ensemble des élus du Beecherland s'est opposé à ce budget. Tous les autres élus du CIDEM représentant les autres intercommunalités l'ont au contraire approuvé. Alors comment se présente le budget pour l'année 2022 en commençant par la section d'exploitation ? Une nouvelle fois ce budget présente un excédent de plus de 2 millions d'euros. Une nouvelle bonne nouvelle pour le CIDEM et son président. Je vous propose de l'écouter. Ce budget 2022 devrait ainsi permettre de réduire une nouvelle fois notre déficit. Le tout malgré la hausse spectaculaire des coûts de l'énergie et des effets inflationnistes induits. Une nouvelle fois écoutons Roland Roth. Alors malgré ces hausse qui sont inévitables nous pouvons vous soumettre ce soir un document qu'il n'appelle pas de contribution supplémentaire de la part de nos intercommunalités membres pour assurer le fonctionnement du CIDEM ce qui est à mes yeux un excellent révélateur. Donc nous savons aujourd'hui équilibrer le budget de fonctionnement du CIDEM nous l'avons prouvé d'ailleurs sur les deux dernières années avec les excédents. Et puis on le sait au niveau du budget d'investissement le CIDEM se porte bien mais ce n'est pas parce que les choses sont positives qu'il ne faut pas en parler au contraire quels sont les chiffres en 2022 ? Sans surprise ils sont bons avec un excédent prévisionnel cumulé de 13 500 000 euros d'ailleurs le souhait du CIDEM est le suivant réussir à basculer l'emprunt de 13,5 millions d'euros de la section d'investissement à la section de fonctionnement qui comme on l'a vu tout à l'heure présente elle un déficit cumulé de plus de 9 millions d'euros une dernière fois dans cette chronique je vous propose d'écouter Roland Orroth ce qui aurait d'énormes avantages pour notre situation financière mais qui nécessite une décision ministérielle je vous en ai déjà parlé mais je suis assez confiant par rapport à cette décision qui dans notre cas se justifierait pleinement Alors autre sujet il me semble que les dirigeants de CIDEM en ont marre de se faire sans arrêt critiquer notamment dans la presse ils veulent communiquer du coup directement auprès des habitants Effectivement ils ont aussi approuvé hier une hausse du budget communication ils envisagent d'ailleurs de réaliser des flyers qui seraient distribués dans les boîtes aux lettres afin de parler du redressement financier du CIDEM Merci Guillaume pour toutes tes explications on va maintenant faire un focus sur l'apprentissage ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain Bonjour tout le monde Saviez-vous que la jonquille est une des premières fleurs à pointer le bout de son nez au printemps elles sont le symbole de la renaissance et de l'espoir on les trouve le plus souvent au pied des arbres parce qu'elles aiment être à l'ombre et dans notre région elles sont mises à l'honneur notamment lors de la fête des jonquilles célébrée à Gérardmé la prochaine édition aura lieu l'année prochaine et il s'agira de la 50ème année et on va profiter du jaune des fleurs parce que demain on ne l'aura plus dans le ciel les nuages et la pluie sont de retour pour toute la journée et sur tout le territoire les températures minimales ils iront de 7 à 8 degrés et les maximales vont bien baisser avec 13 à 14 degrés au plus chaud demain nous fêtons les amédés et il fera jour de 7h16 à 20h02 passez tous encore une très belle journée et à demain c'était votre programme avec le crédit mutuel partenaire des grands événements de votre région une banque qui appartient à ses clients ça change tout c'est bientôt Pâques le moment rêvé pour goûter les délices de chez Jacques Bockel à Styrin Vendel votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison décorés à la main et 100% naturels à offrir ou à croquer sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands pour les petits ou les plus grands Jacques Bockel 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Styrin Vendel Pour gagner en autonomie pour prévenir d'un risque de chute ou simplement pour un meilleur confort au quotidien AVS Médical a la solution grâce à leurs 3 fonctions électriques et une large gamme d'accessoires nos lits médicalisés répondent à toutes vos exigences disponibles dans vos magasins sur rendez-vous et sur devis AVS Santé notre métier vous accompagnez incroyable nouvelle la terre est plate la ville de Sarguemines vous propose une grande saison du plate et des langues pour la 24ème édition du Mireille de plate le plate se déploie dans les lieux les plus variés et en direction de tous les publics au programme de nombreuses animations des spectacles des rencontres et des ateliers c'est parti pour une année sous le signe du chant des langues retrouvez le programme complet sur www.sargumines.fr nouveau chez le roi des vins la cloche découvrez une très large gamme de fromages et de charcuterie tout en profitant des conseils de nos vendeurs spécialisés composez votre plateau découverte sur mesure qui saura ravir vos papilles et celles de vos invités des produits haut de gamme et irrésistibles le roi des vins Astirin Vandal le temple des gourmands et des gourmets au revoir et des prix Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pierre Hadant s'exerce au métier de menuisier fabricant. Débiter, découper, poncer, mais aussi poser des plaintes ou assembler des meubles, ce sont des gestes qu'il réitérera de nombreuses fois au cours de sa carrière, comme un musicien qui répéterait ses gammes afin de maîtriser son art. La pièce là, elle est finie. Ça marche. Il faut qu'on la remet sur la palette là. Le diplôme qu'il prépare est un brevet professionnel de menuisier fabricant. Une formation qu'il effectue en alternance. Il passe une semaine par mois à Montigny-les-Messes. Et le reste du temps, ici, à Grossbüdersthof, pour la partie professionnelle. Et son plaisir de travailler le bois ne date pas d'hier. Quand j'étais petit, j'aimais bien bricoler. Et puis j'aimais le bois. J'ai fait un stage dans une menuiserie et ça m'a plu. Du coup, je me suis dirigé vers l'apprentissage. La menuiserie ébéniste Ripfirsch mise depuis sa création en 1954 sur l'apprentissage. Dans l'atelier, tous sont d'anciens apprentis embauchés après leur formation. L'apprentissage en soi, c'est un début de carrière. La performance, forcément, elle est pour l'entreprise, c'est sûr. Mais aussi pour l'apprenti qui devient important dans l'entreprise. Et qui monte les échelons, qui les monte des fois, parfois très très vite. Donc on rapport avec son salaire, bien sûr. Puisqu'il risque d'être sollicité par ailleurs. Alors on fait tout pour le garder. Quand ils sortent de l'apprentissage, ça il faut le préciser aussi. Quand ils sont embauchés dans l'entreprise, il n'y a plus de CDD. C'est forcément un CDI. Puisqu'on aura eu le temps de faire connaissance pendant 4 ans, 6 ans éventuellement. S'il est convaincu des bienfaits de l'apprentissage, Hubert Firsch reste conscient du déficit d'image de cette formation. Parfois même, dès l'orientation des élèves en 3ème. C'est un peu la petite barrière à laquelle on se heurte. Quand un élève est très bon en 3ème, souvent l'éducation nationale ne veut pas nous le lâcher. Alors que souvent, ces jeunes qui ont fait un stage découvert, souvent ils découvrent un métier pour lequel ils trouvent un intérêt particulier. Donc pourquoi ne pas les laisser tout de suite s'engager dans cette voie ? Un diagnostic partagé par Arnaud Barbier, formateur à l'unité de formation par l'apprentissage, Michel Roth à Sarguemines. Oui, il y a un problème de recrutement dans l'apprentissage. Il faut changer de manière générale la vue de l'apprentissage. Aussi bien au niveau des enseignants qu'au niveau des parents. Parfois, quand on est parent, je l'ai été, on veut pousser ses enfants vers les grandes études et le gamin a des convictions. Donc on les pousse à faire. Et souvent, et ça nous arrive, on a des jeunes qui, après le bac, reviennent en CAP pour réapprendre le métier réellement qu'ils voulaient faire dès le départ en 3ème. Même lors de ses 12 semaines de présence par année scolaire, l'apprenti reste un salarié de l'entreprise qui l'accueille. L'apprenti a un statut de salarié. Donc c'est un contrat de travail qui comprend trois parties, l'employeur, l'apprenti et le centre de formation. Donc l'apprenti, quand il vient au CFA, il est sous le couvert de son entreprise et il est rénuméré par l'entreprise pour suivre des cours au CFA. On récupère les filets, on les garde et après je les ferai mariner. Allez, à toi. Pour signer un contrat d'apprentissage, il faut avoir entre 15 et 30 ans et trouver un maître d'apprentissage. Le début d'une longue aventure qui peut aussi mener à l'excellence. Pour nous, dans la restauration, de nombreux restaurateurs et des grands chefs sont issus de l'apprentissage. Je prendrai notre parrain de cœur, c'est Michel Roth qui est issu de l'apprentissage. C'est ce parcours d'excellence qu'a aussi suivi Nicolas Martellotta. Pas dans la cuisine, mais dans l'orthopédie, dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Avant de prendre les études, j'ai travaillé dans les travaux publics, j'ai travaillé dans le traitement des eaux, j'ai travaillé à la chaîne, j'ai travaillé aussi dans la sécurité. C'est à Sargumin qu'il a trouvé à l'époque son maître d'apprentissage. C'est ainsi qu'il a appris son métier en alternance entre ici et Toulouse, poussant ses études jusqu'au BTS. À l'école, j'apprenais le métier, tout ce qui était théorique et tout ça, tout ce qui était anatomie, pathologie. Et en fin de compte, ça permettait de voir ce qu'on voyait à l'école, de le mettre en pratique, comment dire, à l'entreprise. Sa carrière professionnelle l'a ensuite menée à Strasbourg. Puis, il a eu l'opportunité de revenir dans son entreprise formatrice. À cette époque-là, j'allais rechercher quelqu'un. Parce que justement, la personne était partie à la retraite. C'est la personne qui m'a formé en plus. Et je lui ai dit, bon, ça m'intéresserait, mais bon, je voudrais développer ça, je voudrais faire ci. Et en voyant mes ambitions et cette volonté, il m'a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas racheter la société ? Est-ce que ça vous intéresse de racheter la société ? Il a donc retrouvé ses anciens collègues, mais en tant que patron cette fois-ci. Et aujourd'hui, lui aussi se tourne vers l'apprentissage pour former la prochaine génération d'orthoprothésistes. Voilà, en espérant qu'il reste dans la société. On espère toujours que la personne que l'on forme à notre réfugié, à notre orthopédie, reste dans la société. En 2021, ce ne sont pas moins de 700 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés. Une année record, preuve s'il en faut que l'image de cette formation est peut-être déjà en train de changer. Et c'est un sujet que vous pouvez revoir comme tous nos reportages sur la page Facebook de Mosaïe Cristal et sur notre site internet. Je vous laisse surfer sur le web. Demain, vous avez rendez-vous dès midi avec Margot pour une nouvelle émission. Très bonne journée à tous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501